Bon alors on est début septembre, on est avec Laetitia Roux chez elle, on a la chance qu'elle soit dans les Hautes-Alpes, ce qui est assez rare. On va faire un petit peu le point sur sa saison dernière et puis un peu sur ses objectifs de l'année, surtout en ski. Bon, 2011-2012 en ski a été une belle saison, tu peux nous rappeler un petit peu tes résultats ? Oui, alors la saison de 2011-2012 a été ma plus belle saison je pense. C'était une année de championnat d'Europe, puisque en fait ça alterne, c'est une année championnat du monde, une année championnat d'Europe. Cette année c'était les championnats d'Europe qui ont eu lieu à Pelle-Vous, donc en plus c'était à domicile. Au championnat d'Europe, qui était mon premier objectif en fait, je remporte les deux épreuves individuelles qui sont les plus importantes, les plus connues en fait. Donc la montée sèche et puis la course individuelle qui est en fait la course classique avec plusieurs montées et des cintes qui s'enchaînent. Donc ça fait deux titres, les deux titres de championne d'Europe que je visais, c'était mes premiers gros objectifs. Et en fait je m'attendais aussi, j'espérais aussi faire une bonne place au sprint, malheureusement j'ai été sortie des qualifs à cause d'une pénalité. Donc ça a été un peu la déception de ces championnats, parce que je visais aussi la gagne en fait. J'avais fait de bonnes places sur les sprints précédents, tout ça, donc je savais qu'il y avait vraiment moyen de gagner ici. Bon, voilà. C'était quoi cette pénalité déjà ? En fait ils ont fait un nouveau règlement cet hiver, comme quoi il ne faut pas que la pointe des bâtons soit pointée vers le haut au moment des manipulations. Donc il faut soit poser les bâtons au sol, soit se débrouiller pour ne pas que ça monte. Et en fait moi, le bâton à la pointe est monté à peine du sol, mais si on regarde vraiment bien, en effet la pointe était un poil plus haut que la poignée. Donc ce n'était pas du tout dangereux, parce que c'était à la hauteur, c'était à 50 cm du sol en fait. Mais ils ont appliqué le règlement à la lettre, et du coup le règlement a été mal fait, parce que sur un sprint, la pénalité ça a été 3 minutes. En sachant que le sprint dure 3 minutes, ça m'a complètement sortie des qualifs en fait. Donc du coup, ce n'est même pas une pénalité, c'était une disqualification en fait. Donc voilà, ça a été un peu les boules on va dire, parce que c'était la première étape des championnats d'Europe. Je me suis dit, bon d'accord, Mireia Miro, qui est aussi quand même deuxième au classement général de la Coupe du Monde, s'est fait sortir pour la même pénalité. Bon elle, c'était un peu plus flagrant là par contre sur le coup, mais du coup, ça fait, ils ont revu cette année cette histoire de pénalité, parce que là, c'était pas justifié. Mais quoi, c'était pas bien, c'était 3 minutes, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas une pénalité. Donc voilà, bon après je me suis reconcentrée sur la suite, et puis du coup, je remporte les deux courses individuelles qui sont plus importantes, on va dire, que le sprint, qui reste encore très très récent comme discipline, puisque ça a été intégré seulement l'année passée, quoi l'année passée, pas cet hiver, l'hiver d'avant, sur les courses officielles, dont les championnats du monde, championnats d'Europe, et titre de championne du monde de sprint. Donc bon, quelque part, pour moi, c'était pas la priorité non plus cet hiver. Ensuite, grosse saison au niveau des Coupes du Monde, puisque je remporte le classement général de la Coupe du Monde, avec la gagne presque sur toutes les étapes, en fait, sauf la dernière étape en Norvège, où je crois que ça commençait à fatiguer un peu, et puis, deuxième pénalité de la saison, en fait, il y a un passage en descente, où il fallait passer entre deux portes, entre deux portes, en fait, qui étaient dans une chicane, parce qu'à cet endroit-là, on croisait la trace de montée, et du coup, ça permettait de ralentir les coureurs un petit peu, et puis de sécuriser, en fait, ce passage-là. Et en fait, moi, j'étais tellement concentrée dans ma course que j'ai complètement zappé le passage des deux portes. Je pense pas que ça m'aurait fait gagner du temps ou en perdre, à mon avis, ça aurait rien changé. Mais du coup, au final, c'est pareil, c'est cinq minutes de pénalité, je crois, ou trois minutes, et du coup, ça me fait passer de la première place à la deuxième place, donc c'est dommage. Sinon, j'avais remporté toutes les autres épreuves sur les courses individuelles, donc c'est une grosse, grosse, grosse saison. Et donc, le premier objectif, c'était championnat d'Europe, le deuxième, c'était classement général de la Coupe du Monde que je viens de citer, et le troisième, c'était le circuit de la grande course, qui est en fait, c'est un circuit parallèle à la Fédération internationale, qui est constitué en fait des courses par équipe les plus médiatisées, dont la Pyramenta. L'année dernière, il y avait la Patrouille des Glaciers et le Tour du Routor. Donc, le Tour du Routor, c'est... Pyramenta, je pense que maintenant, tout le monde commence à connaître, c'est quatre jours, c'est 10 000 mètres de dénivelé positif, on est par deux. Les deux coéquipières doivent rester tout le temps ensemble, comme sur toutes les courses par équipe, en fait, en ski alpinisme. Et donc, quatre jours, à peu près dans les 2005, 3 000, voire des fois, un peu plus de 3 000 mètres de dénivelé positif par jour. Le Tour du Routor, ils ont repris le même format, sauf que c'est sur deux jours. Donc, c'est des courses qui sont vraiment difficiles, c'est la fin de saison, on sent que la fatigue s'accumule, mais c'est des courses qui sont vraiment alpines et qui sont techniques, donc c'est des très très belles courses. Et puis, la Patrouille des Glaciers, qui se fait par contre par trois, en Suisse, on relie Zermatt à Verbier. Et donc, c'est pareil, ça fait partie des courses mythiques, c'était celle qui manquait à mon palmarès, on va dire, au niveau des courses par équipe, puisque la Pyramenta, je l'avais gagnée deux fois déjà, le Tour du Routor aussi. Et la Patrouille des Glaciers, voilà, ça a été la première victoire cet hiver. Par contre, sur la Pyramenta, je fais deuxième cette année, mais du coup, je gagne quand même le classement général de la grande course, voilà, qui était en fait cette année, qui était, pas cette année, mais qui est en fait pris en compte sur deux ans, sur deux saisons. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de courses, comme la Patrouille des Glaciers, qui n'ont lieu que deux ans. Donc, la Patrouille des Glaciers, la Mezzalama, ça alterne, c'est tous les deux ans. Donc, du coup, ils ont fait ce classement de la grande course sur deux ans. Là, au niveau du ski alpinisme, en gros, il ne reste plus rien à gagner, quoi. Il faut que tu arrêtes tout de suite, là. Il faut que tu passes à autre chose. Si on prend les courses séparément, c'est vrai que je commence à avoir un beau palmarès et au niveau des Coupes du Monde, oui, ça a pas mal tourné. Maintenant, moi, ce qui me motive, en fait, c'est d'arriver à tout gagner, faire à peu près... L'année passée, ça a été une saison quasi parfaite. Il n'y a que la Pyramenta, en fait, où je finis deuxième. J'ai couru avec Séverine Pont, la Suissesse. C'était ma première course avec elle. Donc, du coup, voilà, il nous a fallu un moment d'adaptation pour se connaître, pour savoir comment on fonctionnait. Et le premier jour a été... On a pris trop de retard sur le premier jour. Après, les autres jours, on a gagné les trois étapes qui ont suivi. Mais le premier jour, ça a un petit peu coincé. Donc, maintenant, c'est vrai que ce qui me motive, ça serait de faire la saison parfaite, c'est-à-dire de faire le grand chelais, de gagner, de tout remporter. L'année prochaine, c'est les championnats du monde, en plus. Donc, voilà, ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est vraiment tout, 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 tout faire à la fois, mis à part l'année passée, où ça a plutôt bien fonctionné. Mais c'était une année de championnat d'Europe. Donc, ce qui serait beau, ce serait de renouveler les perfs de l'année passée et avec les championnats du monde au milieu. Les championnats du monde qui ont lieu... Appelle-Vous, en fait, c'est Appelle-Vous qui a repris les championnats du monde suite aux championnats d'Europe. Donc, tu seras un peu à domicile. Donc, voilà, on va prendre les mêmes et on recommence. En plus, tu connaîtras déjà le parcours. Voilà, oui. Et puis, l'évolution, tu sais où tu peux en comprendre un peu du... Pas forcément du temps, mais améliorer peut-être au niveau technique certaines petites choses. D'ailleurs, la fameuse pénalité. Oui, ça, il va falloir s'adapter chaque année parce qu'en fait, ils ont modifié les règlements encore cette année par rapport à ça. Notamment, ils ont bien vu que ça ne fonctionnait pas très bien. Le format, ça ne sera pas exactement le même cette année. Les courses ne vont pas compter pour le même nombre de points que l'année passée. C'est-à-dire que le sprint, les verticales et les courses individuelles sur le classement général de la Côte du Monde auront le même poids. Alors que l'année passée, le sprint comptait pour moins de points que les individuels. Ce n'était pas réparti exactement pareil. Cette année, toutes les courses se font sur un week-end. Donc, c'est un enchaînement de deux courses à chaque fois. Ce n'est pas tout à fait la même gestion. Puis, d'une année sur l'autre, de toute façon, il y a des choses qui sont différentes à chaque fois. Mais du coup, oui, il va falloir s'adapter à cette modification-là, entre autres. Parce que ce qui veut dire, c'est qu'il faut être présente sur toutes les courses et donc aussi forte sur du très court, sur du rapide que sur des courses plus longues. Et après, vu que je vise également les courses par équipe, là, c'est quand même du très, très long. Donc, c'est ça qui va falloir gérer cette année, être vraiment... arriver à avoir une préparation physique cet automne et puis après, sur les skis qui me permettent d'être là sur du court, du rapide et puis d'être là aussi sur du long. C'était déjà ça avant, mais cette année, c'est encore plus important parce que le sprint permet de gagner autant de points qu'une individuelle, ce qui n'était pas le cas l'année passée, en fait. C'est encore plus important.